La 6e centurie explique uniquement la fin des temps. La description est terrible. Je décide de publier uniquement les terribles événements concernant ce cataclysme. Les messages personnels, je ne les publie plus. Par contre, je vous laisse les analyses afin de vous faire découvrir ce langage. Au vu des informations contenues dans la 6e centurie, nous attaquons le projet des abris cet été, donc le plus vite possible. Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter sous la vidéo. Dans la boîte de dialogue, vous avez une adresse mail. Laissez-moi votre téléphone, je vous rappellerai. Je vous remercie infiniment. Voici la révélation. Voici la centurie numéro 6. Le quatrain que nous allons examiner aujourd'hui, ce sera le quatrain 69. La ligne est écrite en jaune. Nus, affamés de froid, soif, soie bandée. La centurie numéro 6. Nous annonce tous les drames qui vont se produire dans le monde. C'est la centurie la plus précise. Voici la révélation. Voici la ligne numéro 3 du quatrain 69 de la 6e centurie. Nus, affamés de froid, soif, soie bandée. Voici la révélation. La nudité provoquera des décès. Les êtres auront ça. Les premiers seront affamés. Les âmes seront amères. Ils mourront de froid. Ces heures seront difficiles. Dieu voit l'effroi. Il faut faire entendre ces idées. Le décès des êtres sera entendu. Vous entendrez les eaux, le flux et le reflux de la mer. Les andes se banderont. Cette année-là sera la dernière nudité par le décès des êtres affamés. Ici, Nassimus annonce que les andes se banderont. C'est-à-dire que nous savons que la cordillère des andes, dessous la plaque tytonique, passe sous la cordillère des andes. Si vraiment le rond nord, il y a une gigantesque explosion, cela peut perturber la subduction de la plaque des andes, donc la faire monter et éventuellement la renverser sur une grande partie de sa largeur. C'est la plaque océanique de Nazca qui glisse sous la plaque sud-américaine, ce qui provoque le soulèvement des terres de l'Amérique du Sud. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'époque sera raide et difficile. Dieu indique le flux et le reflux de la mer. Vous aurez des exclamations de dépit. Ce sera l'année des noyés. J'entends ici la soif. J'entends ici les décès sédés par Dieu. Ce sera l'époque où la règle d'expression fera entendre les idées de Dieu. Par cet effet, tu feras les heures de rame. Parmi les amas, la masse des âmes. Par cet effet, l'expression sera indiqué les décès et la nudité. Ce sera une époque difficile par le flux et le reflux de la mer. J'entends les noyés. Cette situation que Nostramus décrit se produira par le monde entier, puisque la vague fera le tour de la planète trois ou quatre fois. Voici les analyses. Vous aurez environ une quinzaine de secondes pour stopper la page, une fois celle-ci apparue, afin de pouvoir consulter ces analyses. Pour les personnes qui désirent poursuivre les recherches, je peux vous envoyer un dictionnaire. Vous avez la boîte mail inscrite sous la vidéo dans la boîte de dialogue. J'ai été contraint de rédiger ce dictionnaire avec toutes les abréviations, les mots en ancien français, leurs abréviations, et les diminutifs de mots, les lettres de substitution. Merci. 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 Merci.